Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 16ème épisode, épisode numéro 15. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy Coupry, qui es-vous ? Bien le bonjour, je suis ingénieur informaticien chez CleverCloud et je fais de la crypto dans du WebAssembly dans des machines virtuelles. Je suis aussi accompagné d'Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Hubert Sablonnière et j'aime les sabliers. Et chez CleverCloud, je bosse sur tout ce qui est web, front-end, CLI, composants. J'aime murmurer à l'oreille du DOM. Et je suis aussi accompagné de Quentin Haddan. Bonjour Quentin Haddan, qui êtes-vous ? Bonjour. Bonjour, chez CleverCloud, moi je dirige la boutique. Je suis CEO chez CleverCloud. Du coup, je m'occupe de plein de trucs. Comme par exemple, de parler de rachats d'autres boîtes, comme par exemple TikTok. Ah oui, directement. Transition de mauvaise qualité, transition de basse qualité. Parlons donc de ce premier lien qui est le rachat de TikTok, qui est une boîte chinoise. Et Trump a dit, oh là là, cassez-vous. Ou alors, vous vous rachetez. Ouais, en fait, c'est plus compliqué que ça. Il a dit, si c'est pas des Américains, on va vous interdire sur ce Américain pour la sûreté nationale. Donc là, moi, je suis quand même absolument subjigué, parce que t'es là, genre, du coup, Facebook, Instagram, Twitter, tout ça. Genre, ça a l'air de très bien se passer, quand même. Snapchat et compagnie, ça te dérange pas. Le fait que nous, on l'utilise tous, donc moi, je pense que c'est un bon exemple qu'il faudrait suivre, de dire, du coup, si vous voulez qu'on continue à vous utiliser, il faudrait qu'on puisse racheter vos activités locales. Parce que là, du coup, c'est ce qui a été proposé. Et donc, il y a grande enchaire de qui veut acheter TikTok. Et alors, on est rentré dans le grand festival. C'est-à-dire que c'est Microsoft qui tenait les enchères, alliées à Walmart. Pourquoi Walmart ? Parce que Walmart, tu vois, et à priori, Microsoft aurait été écarté de la discussion au profit de roulements de tambour, Oracle. Oracle qui, comme tout le monde le sait, a moins de parts de marché cloud que Microsoft et donc peut-être se chercher à son premier gros client. Donc, ils l'ont acheté. Ouais, mais enfin, Oracle en train de faire du social, j'avoue que c'est quand même... Oui, et c'est pas Yammer, c'était TikTok, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout que Yammer, ça a été racheté par Microsoft. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup moins Enterprise et ceinture bretelle et c'est beaucoup plus un peu fun et jones, quoi. Alors, il y a des gens qui travaillent beaucoup avec ce réseau social. D'ailleurs, tu postes des liens régulièrement, Hubert. Oui, c'est vrai. Des gens professionnels. Ouais. Non, mais... Alors, ce qui est drôle, ce qui... Ce qui est très, très drôle dans cette opération, c'est qu'en fait, la maison-mère de TikTok, donc ByDance, a dit, par contre, autant on veut bien vendre nos opérations aux Etats-Unis, par contre, il est hors de question que notre algorithme de recommandation sociale, on le file. Et donc, dans l'opération, l'organisme qui va racheter TikTok aux Etats-Unis, va devoir se réimplémenter l'algorithme social. Et du coup, ça veut dire que les gens qui doivent l'acheter doivent avoir une petite idée de comment on fait de la mise en recos sociale. C'est pas un modèle si simple que ça, de faire perdre leur temps des gens sur des écrans. C'est quand même ça, le modèle de ces plateformes-là, c'est que tu y passes beaucoup de temps, c'est de te capturer ton temps. Et donc, du coup, je suis en train d'imaginer, en fait, les réunions des gens de chez Oracle, où on va réaffecter des gens qui étaient sur la Aura 13413, erreur du JDK driver, tu sais, de Oracle, base de données, tu vois. En disant, maintenant, il va falloir faire un algorithme social, tu vois. Et j'avoue que j'étais un peu mort de rire dans ma tête, tu vois. C'est un peu comme si la Kojip rachetait TikTok, quoi. Et très concrètement, ça veut dire quoi de vendre ? Enfin, ils vendent pas la boîte, ils vendent une partie. Et du coup, n'importe quel utilisateur américain est censé être forcément servi par cette boîte US. C'est pas hyper clair pour moi. Ouais, le plan, c'est que les activités aux US, donc les utilisateurs américains, soient servis par la boîte US. Pour l'instant, dans l'opération, ce que deviennent les utilisateurs européens, on n'en sait rien du tout. Et ça a l'air de passionné, absolument personne. C'est-à-dire qu'il y a un des plus gros réseaux sociaux du monde où il y a un enjeu sur son rachat, c'est un bordel sans nom. Qui est toujours bloqué en Inde. Personne en Inde se dit « bon ». Alors nous, dans cette histoire, ça n'intéresse personne. Donc le sort des utilisateurs européens risque d'être décidé dans un contrat glauque signé pas très loin du bureau Oval. C'est assez intéressant comme histoire. On note, parce que je pense pas qu'on l'ait déjà évoqué dans le podcast, il y a quelques mois, beaucoup d'utilisateurs de TikTok, notamment issus de communautés fans de K-pop, ont tous réservé des tickets à un rallye, un meeting politique de Trump. Ce qui fait que le stade était trois quarts, deux tiers vide. Parce qu'en fait, ils ont réservé des tickets, ils y sont pas allés. Et après, j'ai aucune preuve, mais j'ai quand même l'impression que depuis cet événement, il est assez obnubié par TikTok. Il y a eu effectivement quelques tweets sur... Ils se murmurent dans les murs de la Maison Blanche que Trump n'était pas très content. Il était un peu salé là-dessus, mais surtout, ce qui a été drôle, c'était de voir tous les grands médias américains, tout d'un coup, se demander « Mais c'est quoi la K-pop, en fait ? Expliquez-nous ! » Ils vont voir sur Twitter. Ils vont voir les threads de gens qui sont fans de K-pop sur Twitter. Et alors, si t'as vu du drama dans ta vie, t'as jamais vu du drama de K-pop, quoi. Les autres bruits de couloirs, Larry Ellison, donc le patron d'Oracle, va organiser un fundraiser pour la campagne de Trump. Et il y en a qui disent que, bon, peut-être qu'en temps normal, il l'aurait pas fait, peut-être que... Voilà, on sait pas. Bruit de couloir, bruit de couloir. Bref, les Etats-Unis attaqués dans leur socialitude et qui, d'un seul coup, se disent genre « Eh, mais en fait, le reste du monde existe. » Je trouvais ça amusant. Je trouvais ça très amusant. Et donc, en parlant des Etats-Unis attaqués dans quelque chose, la meilleure défense, c'est l'attaque. Transition un peu pour Av, encore une fois, pour parler d'NVIDIA qui ARM, boîte britannique, c'est ça ? Britannique, rachetée par des Japonais. Ouais, en fait, ARM, ça appartient essentiellement, en fait, à SoftBank. SoftBank, c'est l'énorme fonds japonais sur la tech qui a connu quand même pas mal de déboires, vu que les lignes SoftBank, c'est... En fait, c'est toutes les grosses boîtes tech qui perdent de l'argent, les Uber, les Deliveroo, tous ces machins-là. Ceux qui étaient à fond derrière WeWork aussi. C'est ça. Avec Sommum chez WeWork, c'est Satoshi machin truc. Non, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui a la tête de SoftBank, qui a dit au patron de WeWork qu'il faut que vous fassiez plus fou, plus insensé. Et après, WeWork a cramé 18 milliards pour faire une boîte qu'on vaut 8. Par contre, Quentin, si tu pouvais travailler ta prononciation de Uber, qui n'a juste rien à voir avec mon propre prénom, s'il te plaît. Oui, mais quand je viens dans le Nord, c'est toi qui conduis. Ouais, c'est vrai. Anyway, recentrons-nous sur NVIDIA et RM, s'il vous plaît. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que moi, par exemple, je suis développeur web et je n'y comprends rien aux microcontrôleurs et aux puces. Non, c'est pas vrai. Tu peux faire du WebAssembly pour tester ton GPU dans ton navigateur et faire tourner du NVIDIA ? Oui, mais je n'en connais rien non plus. Le point, c'est de comprendre d'abord ce qu'est ARM. En fait, vous avez Intel. Intel, ils font des designs de CPU et ils les fabriquent et ils les vendent. C'est une boîte qui fait toute l'intégration. Mais en fait, c'est assez rare dans l'industrie du microcontrôleur ou du contrôleur un peu plus intelligent. En fait, vous allez avoir en général des gens qui vont avoir un boulot qui est de faire les spécifications du truc. C'est l'instruction 7 architecture, ça s'appelle dans le métier, mais globalement, c'est les specs de la puce. Ensuite, les specs de la puce et en fonction de tes différents besoins, tu vas les faire passer dans une moulinette. C'est le vrai design de la puce. Par exemple, tu fais une puce ARM destinée à aller, par exemple, dans un téléphone portable, ce qui n'est pas le cas de toutes les puces ARM. Tu peux avoir des puces ARM qui font autre chose. Par exemple, dans le Maker, c'est une puce ARM. Le contrôleur de chez ST Microélectronique qu'on met, le petit F411, qui est un contrôleur à 1,17$, donc ce n'est pas un microcontrôleur très cher. En fait, c'est une puce ARM. C'est un jeu d'instruction ARM. Pas les dernières versions, etc., mais c'est un jeu d'instruction ARM. En fait, tu vas prendre ton bout d'ARM et tu vas l'intégrer. Par exemple, tu vas mettre des instructions de détection de lecture du média pour que si tu lis des médias sur YouTube, décoder les médias, ce soit hyper rapide, ce qui n'est pas nécessairement fourni à la base dans l'ARM. Tu vas faire des jeux d'instructions supplémentaires à toi, et c'est le design, et c'est ton besoin, c'est ton downclocking, etc. C'est ce qui te permet de faire une puce qui est efficace pour ton use case. En général, ça passe par là. Donc, Mediatek, c'est quelque chose. Samsung est exactement autre chose. Et après, c'est fabriqué. Donc, il y a des gens qui vont graver. Comme c'est compliqué de graver du silicium, de faire les transmetteurs, etc., et que ça se fait dans des salles blanches, et que ça coûte une fortune, et qu'en fait, même si tu fais ça full-time, c'est compliqué déjà de vivre, parce qu'en fait, c'est vraiment un enjeu industriel extrêmement cher. En général, il y a quelques gros constructeurs qui gravent pour tout le reste. Et en fait, tu vas avoir, pendant deux mois, tu produis un truc, et après, tu recalibres toute la salle blanche pour produire une autre puce ou un autre capteur. Tu fais des stocks, tu recalibres toute la salle blanche, tu reproduis quelque chose. C'est un milieu, la micro-électronique, qui fonctionne beaucoup par batch, pour ces raisons-là. Et là, par exemple, le gros fabricant de puces ARM, c'est TSMC. Samsung le fait aussi, mais Samsung, ils font tout. Donc, c'est... Samsung, ils intègrent un peu tout pour leur truc. Et après, tu vas dans l'intégration. On rappelle que Samsung est un des plus grands vendeurs d'armes du monde. Ouais, ça, je ne savais pas. Entre autres. Non, mais tu vois, c'est des trucs où ils font vraiment tout, quoi. Ouais, ils font beaucoup de trucs, Samsung. Samsung en Corée du Sud, c'est 40% de la population active qui boche chez eux, 30% du PIB national. Enfin, c'est un peu plus d'un tiers du PIB national. Je crois que c'est 35%. C'est la déité Samsung en Corée du Sud. C'est surtout, vous imaginez gouverner un pays dans lequel il y a une boîte qui te fait 35% de ton PIB et qui emploie 40% des gens employables. Ouais, c'est impressionnant. Les relations entre le gouvernement et la boîte devraient être tellement cheloues. Et quand tu es là-bas, tu as écrit Samsung partout. Il y a plein de trucs. Il y a marqué Samsung sur plein de trucs. C'est le plus produit. Enfin bref, toujours est-il que… Donc ça, c'est Intel. Ouais. Et tu as expliqué les puces, les constructions. Ce que fait ARM, c'est l'instruction set architecture. C'est vraiment les instructions set architecture. Donc en fait, c'est un petit bout de ce qu'il faut faire pour faire une puce. Par contre, c'est un petit bout qui est spécifié et qui, en fait, du coup, recolle vachement avec les morceaux de code qui sont, eux, faits pour que ça tourne. Et donc, c'est un point qui est important. Et ce que fait ARM, en fait, c'est qu'ils font des instructions set et ils aident au design et à l'intégration. Et en fait, ça, ils le vendent. C'est un petit bout qui est globalement dans toutes les puces de tous les mobiles quasiment, en particulier en Chine. Ouais. Dans beaucoup de mobiles. Parce que finalement, quand tu fais du… Non, mais quand tu fais de l'Apple, tu as aussi une puce ARM. Les A17 et compagnie de chez… Enfin, les A14 de chez Apple, c'est du ARM. C'est juste qu'il y a d'autres trucs dedans, parce qu'ils ont leur propre boîte de design et leur propre fondeur. Mais c'est Apple, c'est un autre sujet. Mais si tu veux, du coup, du ARM, en fait, tu en as des chiés partout. Mais c'est pour ça que ça angoisse un peu tout le monde, parce qu'en fait, ARM a toujours eu une politique de vente à tout le monde de tout ça. Et donc, en fait, c'est pour ça que ça pourrait être extrêmement… Enfin… En fait, c'est un peu ce qui est dit dans le lien que j'ai mis. Donc, j'en parlais avant toi vite fait. Le lien s'intitule nvidia-by-arm.interrogation. Donc, ne comptez pas là-dessus. En fait, de par ce côté des ARM, il y en a partout où ça commence à faire flipper tout le monde, il t'explique que la géopolitique actuelle fait que, a priori, ça ne va pas arriver. En fait, ils te disent que l'antitrust, tous les pays où ARM va vouloir faire du business, va rentrer en jeu. Et il y a de grandes chances que la plupart du temps, ils disent non. Donc, en Angleterre, t'as un des fondateurs d'ARM qui dit « Oh là, c'est la vassalisation US, je suis contre ça. » Donc, ça, c'est la partie du UK. Et t'as la partie chinoise où, effectivement, alors, un des boss de la structure ARM Chine actuellement est aux abonnés absents. On ne sait pas où il est. Ah merde. Ça représente 20% du business d'ARM. Encore une fois, toute la plupart des usines chinoises se servent de ça. Donc, il y a de grandes chances que la Chine dise non. Pas possible. Pas d'accord. Donc, t'as UK et Chine qui font l'IOP, ça commence à faire. Et du coup, est-ce que ce truc va avoir lieu ou pas ? On ne sait pas. Ok. Donc, pas mal d'incertitudes, en fait. C'est ça. Le lien qu'a mis-quentin rentre un peu plus dans les détails sur pourquoi est-ce que ça se ferait, en tout cas, pourquoi c'est intéressant pour Nvidia d'acheter une entreprise comme ARM. Ouais. En fait, c'est un lien où, en fait, dedans, il y a de la stratégisation et une partie de l'explication marché qu'il y a là. Et en fait, il y a un autre sujet. C'est qu'il y a un morceau du col investisseur qui a été fait par le boss de Nvidia, donc qui s'appelle Wang. Et monsieur Wang, en fait, dans la discussion investisseur, en fait, explique pourquoi il veut acheter, en fait, ARM. Et en fait, il dit que leur achat de ARM tient sur deux pieds. La première, c'est de dire qu'on aimerait prendre les technologies, enfin la propriété intellectuelle Nvidia et la rentrée dans le réseau de vente d'ARM. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire prendre peut-être des jeux d'instructions Nvidia qui sont dans les CPU et peut-être éventuellement ce qui fait tourner CUDA, qui aujourd'hui est une puissance d'Nvidia sur le marché de l'AML, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas contourner CUDA quasiment. Et en fait, il n'y a que... Quand tu dis ML, on parle bien de machine learning. Ouais. Et en fait, il n'y a que du coup Nvidia qui peut vendre des cartes compatibles CUDA. Donc là, ça pourrait être intéressant parce que ça pourrait ouvrir CUDA à d'autres types de puces. Et ça, ce serait intéressant. En fait, je pense que c'est une réaction défensive de Nvidia qui est quand même mise sous pression sur cette espèce de dominance un peu compliquée à vivre de CUDA sur le marché. Donc, ce serait une solution pour rendre CUDA plus ouvert et le donner. C'est comme ça que je lis ce truc-là. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, ce serait enrichir les instructions sets qui sont vendues par ARM. Et la deuxième chose, c'est la volonté d'Nvidia d'aller travailler sur les CPU, dans ce que ARM appelle le CPU Data Center Platform, qui est quelque chose qui est poussé par ARM pour essayer d'aller mettre beaucoup plus de CPU ARM à l'intérieur des serveurs dans les data centers, ce qui aujourd'hui est un sujet assez discret. Oui, parce qu'actuellement, dans un data center, il y a une grosse majorité d'Intel, non ? Sur tout ce qui est CPU ? Oui, Intel est extrêmement majoritaire. Et du coup, ce n'est même pas que c'est extrêmement majoritaire, le reste est pouillémique, en fait. Et en fait, du coup, c'est assez intéressant parce que les deux actions sont à la fois défensives et agressives. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'Nvidia a vu, via le machine learning et tout ce qui est AI, le marché du data center s'ouvrir un peu pour faire partie du domaine et discuter avec les différents acteurs et nous-mêmes acheter du Nvidia et du etc., c'est assez intéressant parce qu'on sent qu'ils apprennent le hardware, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont habitués à vendre par channel à des gens qui vont monter et intégrer et quand ils arrivent dans l'écosystème de la vente B2B, on sent parfois chez eux que c'est des choses qui se mettent en place, mais ça veut dire qu'ils ont envie d'aller à fond dans ce marché-là et je trouve ça intéressant. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre le pourquoi on veut l'acheter. J'ai pas nécessairement de jugement à faire dessus. Moi, mon sentiment profond est que la concentration ne sera pas nécessairement dans l'intérêt du consommateur dans le cas présent, mais peut-être que je me plante. Ça, on verra bien après. Wait and see. Nous en sommes à 10 minutes par hier, chers camarades, je propose de s'activer un peu. Et donc nous allons passer sans transition et rapidement à Facebook ignored global political manipulation. Facebook ignore de la manipulation politique dans le monde entier. C'est-à-dire de Quentin Adam, ça parle d'ingérence chez Facebook. C'est un article de BuzzFeed qui continue à sortir des trucs. Tout le monde a l'idée que BuzzFeed, c'est des top 10 et des conneries, mais il continue à sortir des trucs assez intéressants. Et notamment ce lien. Ce lien qui, puisque Quentin Adam est en train de taper sur son clavier, ce que vous entendrez probablement au mix, c'est une des data analystes de Facebook. Je suis en train de me faire virer en fait de la salle dans laquelle je suis. Ça va être pratique. C'est pas grave. Je suis en train d'essayer de négocier. Avançons. Donc ouais, Facebook. C'est ton lien, Chuchou. On parlait d'ingérence politique. Ouais, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a un lanceur d'alerte à l'intérieur de Facebook qui a fait plusieurs sorties dans la presse parce qu'en fait, il a fini par envoyer un mail qui était « I have blood on my hands ». Donc j'ai littéralement du sang sur les mains en disant « Là-dessus, on est en train de faire une manipulation politique globale et c'est inacceptable. » Et en fait, il a envoyé ce mail-là et zéro réponse à l'intérieur de la boîte. Ça a eu neuf mois. C'est ça. Alors que c'est compliqué quand tu envoies un mail titré « J'ai du sang sur les mains ». D'ailleurs, elle s'appelle Sophie Zhang. Ouais. Et du coup, ça devrait poser une question, quoi. Et en fait, ça pose énormément de questions sur l'éthique interne de Facebook et comment est-ce qu'ils veulent gérer quelque chose. Et en fait, tu te rends compte que de ce que moi j'ai compris, en fait, toutes les manipulations politiques qui ont eu lieu chez Facebook ces derniers temps, ça a été globalement la seule source revenue à un moment de la boîte. Ça a fait un énorme paquet de pognon et en fait, personne n'avait envie de couper l'histoire. Bah du coup, il kiffe. Ouais, classic shit. Donc grosse instabilisation, il mentionne plusieurs pays plus ou moins proches. Je crois que t'as l'Ukraine et l'Espagne du côté de l'Europe et t'avais un certain nombre de pays asiatiques aussi. Enfin, il y en a vraiment partout, quoi. Il y a la liste dans le post. Chers amis, j'arrive au moment où mon MacBook arrive en plein soleil. C'est ce moment où tu te rends compte que ton Mac est dégueulasse. Voilà. Anyway, un avis sur... Vous avez déjà acheté des trucs sur Facebook, vous ? Acheté ? Ouais, de l'emplacement publicitaire. Tu vois, quelque chose qui fait des brousous, parce que c'est littéralement ce qui se pas fait. Je crois que Clever Cloud, on a fait des tests avec Clément Nivol. Non, non, il faut les baisser, les bigules qu'on dit au montage. On a fait des tests avec Clément Nivol, donc je pense qu'on a dépensé un tout petit peu de sous. Et je pense que ce serait un sujet avec lui d'en parler de la pub sur Facebook, parce que de mémoire, on avait tenté des trucs un peu marrants, du style, en fait, sur Facebook, tu peux prendre une liste d'utilisateurs que t'as, donc tu prends leur mail, tu les files à Facebook et tu dis, je veux les mêmes. Fais-moi des gens similaires. Et il va essayer de pousser ta pub à des gens comme ça. Alors ça pose un énorme problème de privécie. Non, pas du tout. Je pense que depuis, enfin, je vous parle d'un temps très ancien, ils ont fait ça, bien plus que pré-GDPR, un temps très 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 vieux. Un temps où nous essayions d'être des gros sacqueurs avant même que le terme gros sacqueur existe. Je pense qu'à l'époque, on était à l'Île-Rouge pour dire Géal, tu vois, donc il y a, on doit parler d'il y a 8 ans peut-être. On parle des anciens bureaux de Clever, pour ceux qui ne suivent pas, l'Île-Rouge, c'était les anciens bureaux de Clever il y a 8 ans. Alors les anciens, 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 voilà, bref, il y a longtemps. Et donc, en fait, je pense qu'on pourrait en parler une fois avec Clément, parce qu'il doit avoir pas mal d'infos là-dessus. Comme plateforme de pub, Facebook est pas mal foutue. Il y a vraiment plein d'idées, c'est des gens qui ont été assez créatifs dans les formats. C'est-à-dire qu'en termes de segmentation, c'est vraiment redoutable et il s'est poussé très, 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 très loin. Et c'est ce qui rend tout ce machin-là flippant, en fait. C'est que tu sais tout sur tout le monde, quoi. Ils sont, enfin, en tant qu'expérience utilisateur d'achat, t'as moins cette impression que t'as chez Google. Chez Google, il y a un petit côté genre, finis mon piquet de bognon et vous allez voir, ça va bien se passer. Et puis quand tu regardes dans les chevets, tu vois, tes budgets limites sont toujours vidés en fin de mois et t'as eu une augmentation brusque du nombre de trafics visités qui correspondaient à ce dont t'avais besoin en fin de mois. Enfin, t'as toujours des trucs où je suis un peu genre, je me pose de sincères questions des fois avec Google et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a suspendu tous nos pages et pubs chez Google, chez Clever. On n'en a plus et en plus, on supprime Google Analytics et Analytics, t'es obligé de l'avoir. Et en plus, c'est très intéressant parce qu'en fait, comme Analytics est à la fois juge et parti, puisque c'est avec Analytics que tu juges le trafic que Google t'amène et parti, donc le trafic que Google t'a amené, c'est assez intéressant. Et quand tu te mets un autre système d'analyse, c'est des fois assez intéressant parce que la même visite vue par Google et vue par ton propre système de détection d'IP, t'es pas toujours pareil. Quand par exemple, t'as un trafic délirant qui vient de ta pub, qui vient d'Iran, alors que t'avais spécifiquement demandé à ce qu'on t'envoie pas de trafic iranien, bref, il y a des sujets avec Google, en tant que plateforme de pub, Facebook est assez intéressant. Pour autant, ça force souvent des gros problèmes de privacy. Et en fait, c'est très dommage parce que tu pourrais, je pense que tu pourrais faire le business de Facebook sans aller coucher avec la manipulation politique et sans aller faire des choses ignobles comme ils le font, alors qu'en fait, ils ont suffisamment d'audience pour être capable, à mon avis, de faire de la pub éthiquement acceptable, je pense. Ouais, en restant de la pub stéglée qui est rentable, quoi. Dans le sujet-là, c'était pas que de la pub. C'est-à-dire que ce qu'elle disait, c'est qu'elle trouvait des réseaux de centaines, de milliers de bots qui étaient là à poster constamment des trucs sur tel ou tel candidat politique. Et ce qui était terrible, c'est que c'était à elle qu'était un tout petit élément dans la grosse machine Facebook de prendre une décision de, bon, est-ce qu'on va essayer de mettre les mains dans la politique de ce pays-là ou en fait, on a trop de taf, là. C'est quand même quelque chose de catastrophique. Et Facebook, il y a Zuckerberg qui a été convoqué devant le Congrès, je crois, une deux fois, justement pour ce genre de questions de, mais qu'est-ce que vous faites, vous, par rapport à la politique, par rapport à l'influence que vous avez ? Et ils ont toujours eu une approche de, ben oui, mais bon, c'est pas vraiment nous, mais on veut quand même garder cette influence, mais c'est pas notre faute, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu rentres dans l'ingérence politique pour de vrai, c'est ouf. Ça devrait pas arriver. Bref. Anyway, passons au lien suivant en parlant d'ingérence et de politique. Ah, c'est bien ce début de course ! C'est tout le coup, mais ce début de podcast. C'est essentiellement tel lien, je te rappelle. Ouais, je te dis pas le contraire. Snowden, alors Snowden, pour rappeler qui c'est, Snowden, il y a bientôt 8 ou 10 ans, je sais plus, un peu plus que ça, avait annoncé, était un des premiers whistleblowers, un des plus connus. Je dirais 2013, moi, mais... 2013. Et avait partagé un certain document qui prouvait qu'aux Etats-Unis, il y avait plein de trucs d'écoute, d'ailleurs, qui a été jugé illégal très récemment, là, le sous-programme d'écoute, il avait révélé plein d'autres choses. Oui, sauf qu'en fait, entre-temps, ils en ont lancé 14 autres programmes d'écoute. Mais bon, tout va bien. Mais c'est lui qui a révélé Prismes, c'est lui qui a révélé qu'effectivement, on était massivement espionné par les services de la NSA. Et en fait, le chef de ces écoutes-là, la personne en charge, qui a créé ces départements de ces écoutes-là, vient d'être embauché, donc c'est un ancien de l'armée américaine et de la NSA, et il vient d'être embauché de façon très casualie par Amazon Web Service. Après, c'est complètement dans le titre, le truc s'appelle National Surveillance Agency, de mémoire, donc effectivement, tu savais que... Et bref, c'est le patron de... Il fait quoi chez Amazon, tu disais ? On ne sait pas trop. Il vient d'être embauché, sa fiche de poste n'est pas révélée, donc on ne sait pas. Il y a tout le monde qui se rend de la... Il a rejoint le board, en fait. Il n'est pas employé, il est au board. Ah, moi, j'avais lu qu'il avait été employé, moi. C'est ce qui est marqué dans l'article, as joined Amazon's board as a director. Donc, il n'est pas employé-employé là-dedans, mais il aura probablement une certaine influence sur la boîte, ouais. Comme le monsieur s'appelle Alexander, tout le monde se fout de sa gueule en disant que c'est monsieur Alexa, le futur monsieur Alexa, ce qui tombe bien, n'est-ce pas ? Puisque Amazon s'est déjà fait gueuler en disant « non, ça n'écoute pas ». En fait, si. Je trouve que c'est un choix extrêmement discutable de la part, enfin, je ne comprends pas très bien pourquoi ils font ça, enfin. Moi, j'aurais peut-être une idée, mais alors c'est vraiment de l'hypothèse. Tu supputes ? Oui, je suppute, exactement. J'allais le dire, mais voilà. Amazon a sorti une longue lettre récemment pour se plaindre que le gouvernement avait choisi, je crois que c'était Microsoft, pour un gros contrat et que c'était vraiment pas juste. Le fameux projet Jutai. Voilà, c'était vraiment pas juste du tout, mais pas gentil, gentil, gentil de la part du gouvernement et qu'en se mettant ce mec-là au board, ils obtiennent certains accès au gouvernement, armé, NSA, etc. pour des gros contrats derrière. Moi, je pense que c'est juste bassement monétaire derrière. Très certainement. Après, si tu veux, c'est la fameuse histoire des doubles portes aux Etats-Unis où les gens font des allers-retours entre le public et le privé en permanence. Et là, fondamentalement, là où déjà chez Amazon, il y a quand même chez tout le monde autour d'Alexa, on va dire, une légère angoisse. Là, il y a un côté, tiens, tenez, voilà le bâton, on va se mettre cul-nus, tapé. C'est quand même complètement con, quoi, tu vois. Et donc, en parlant de double porte, est-ce que c'est pas le moment de faire une dédicace à Edouard Philippe ? Ah ah ! Est-ce que chez Clever, on a essayé de recruter Edouard Philippe ? Non, je déconne. Mais il a préféré aller chez Atos, exactement. Voilà, il est au bord, enfin, je crois que c'est ça, il a un poste de conseiller spécial chez Atos. Oui, il rejoint le bord d'Atos. Atos, c'est une boîte prestigieuse où on a un ancien commissaire européen qui a dirigé la boîte depuis longtemps. Et à présent, nous avions un ancien premier ministre, Doudou chez Atos. Mais il y connaît quelque chose. Enfin, je sais pas, il y a besoin d'y connaître quelque chose pour être à un board de ce genre de truc. C'est très naïf, mais c'est une vraie question. Alors, être à la board de ce genre de boîte, c'est quand même essentiellement de la décision de réseau de gestion. À la base, Edouard Philippe, il vient du privé, il était lobbyiste pour Orano. Enfin, avant, ça s'appelle Orano, ça s'appelait. Il n'y avait pas un truc avec Veolia ? Non, non, il a fait Veolia, mais je crois qu'il a fait surtout Nucléaire, à la connaissance. Ah oui, ouais. Orano, c'est la filiale de le truc dirigé. Bref. Notez la préparation fondamentale de ce podcast. Non, mais attendez, on demande le pédigré politique des hommes politiques. On aurait demandé de lire des librairies JS. Je me serais dit qu'Hubert allait préparer. Donc, du coup... On y vient. C'est une bouteille. En fait, à ce niveau-là, tu as plutôt des gens qui vont faire du réseau, prendre des décisions, etc. Le problème est justement qu'il n'y a jamais d'ingé dans le genre de truc. Et donc, du coup, tu as des fois des discussions qui n'ont même pas de sens en tant qu'ingé. On ne va pas parler de la 5G, mais typiquement, on est dans ce cadre-là. On est dans le cadre de décisions qui sont prises. Ou tu ne discutes jamais avec un âgé qui, pourtant, aurait pu te dire « Mais de quoi est-ce qu'on parle, là ? » Ça n'a pas de sens, votre question. Donc, voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle aussi le point Jean-Covici. Et donc, la transition... Ne parlons pas de la 5G, on fera un épisode spécial. Non, non, non. On invitera les bonnes personnes. Un épisode sur le point Jean-Covici, c'est juste pour les ingénieurs contre les sociologues. C'est juste ça. Et on passe au lien suivant, peut-être ? Puisque on continue à parler du gouvernement Macron. Absolument. Le gouvernement Macron qui... C'était quand c'était hier. Hier. Avant-hier, je ne sais plus. Donc, le 15 septembre. Adi, et alors là, j'ai mis un lien exprès, pas français, c'est Reuters, l'agence de presse anglaise, qui a dit « Nous avons perdu la bataille globale du cloud computing. » Quand il dit « Nous », il parlait implicitement de la France ou il parle plus globalement de l'Europe ? Je ne me souviens plus. Je pense qu'il parle de tout ce qui n'est pas GAFAM. Ouais, enfin, il parlait... En fait, il était... Donc, lundi soir, il recevait à l'Elysée les ambassadeurs de France Digital, l'association... La reconnexion du monde start-up par... Non, mais c'est tous les ans. En fait, tous les ans, avant le French France Digital Day, il y a bouffe à l'Elysée et il y a des gens qui viennent et c'est le summum de la French Tech. Donc, tout ce qu'on aime dans la French Tech, les vicis, les entrepreneurs sortis de l'HEC, tout ça. Fondamentalement, parfois, il y a des ingés, mais arriver de faire partie de la bande de gens reçus, ce n'est pas nécessairement négatif. Après, j'avoue que moi, la sortie de Macron, elle ne passe pas très bien parce que d'abord, il y en a qui se battent au jour le jour pour essayer de l'inverser, cette courbe. Ce n'est pas très agréable de se battre dans la boue en permanence sans support. On n'a pas spécialement envie de prendre un pied sur la tête en plus. Enfin, ça va, ce n'est déjà pas drôle au quotidien. Et ensuite, moi, ce qui m'énerve, c'est que la bataille du cloud n'est pas perdue. Je pense qu'en fait, les gens ne comprennent pas un truc essentiel. Il y a beaucoup plus de serveurs aujourd'hui qui ne sont pas dans les infraclouds que de serveurs dans des infraclouds. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme si on disait il y a 15 ans avant l'arrivée de Stripe, la bataille du paiement sur Internet a été gagnée par la plateforme de TPE du crédit mutuel. Aujourd'hui, ça vous paraît illusoire, mais vous croyez quoi ? Que Stripe, ils ont gagné les clients du crédit mutuel d'il y a 15 ans ou qu'ils ont gagné tous les nouveaux clients ? En fait, c'est ça l'histoire du cloud. C'est qu'en fait, il faut arrêter de croire que c'est une guerre qui a eu lieu. Pour l'instant, ce qui a eu lieu, ce sont des escarbouches. C'est le démarrage du commencement de quelque chose qui va devenir un marché. En fait, quand tu écoutes les analystes, et c'est important de le préciser, et pour recentrer le terme escarbouche, ce qui n'est peut-être pas évident, parce qu'on parle déjà de beaucoup, 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 beaucoup d'argent, quand vous écoutez les analystes, le marché du cloud actuel, c'est le début, en fait. Les analystes disent que ce sera un marché de milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Là, on est vraiment au départ. Il y a des analystes qui disent qu'on est à 6% de ce que ce sera dans 10 ans. Oui, la fameuse courbe d'adoption qui fait ça, on n'est pas du tout en haut. Sinon, en haut, effectivement, ce serait la fin. On est là, on est au début, ça monte, tout monte. En fait, ça se voit clairement parce que tous les gros acteurs du cloud sont dans une espèce de croissance monstrueuse. Et si on était au moment où ça y est, la bataille du cloud, elle est faite, ils seraient juste en train de se tirer leurs clients les uns aux autres, en train de se tirer la bourre, réduire les prix, etc. Et ce n'est pas ce qui se passe, en fait, là. Non, non, non. Là, ils sont tous en train de prendre de la place, petit à petit, et il y a de la place pour tout le monde, là. Et en fait, c'est un manque de compréhension totale de ce qui est en train de se passer, parce que, si vous voulez, tous ces gens-là passent en permanence leur temps à dire « la bataille a eu lieu, on l'a gagné ». Parce qu'ils n'ont pas envie de voir des gens débarquer sur le champ de bataille. Si vous voulez, c'est quand même vachement plus pratique d'avoir un champ de bataille sur lequel tu es tout seul. Mais en fait, l'histoire, c'est que la bataille, elle n'a pas eu lieu. Ce n'est pas fait, en fait, du tout. Et donc, jeter l'éponge avant même d'avoir été au feu, c'est insupportable. Et moi, ce que je trouve fou dans l'histoire, c'est que là, on va encore aller s'engueuler sur le sujet « il faut un cloud européen », machin, « on va me ressortir les GAIA-X et compagnie, et on va encore me parler d'infrastructure ». Et pour la 18e fois, on se fout de l'infrastructure. L'infrastructure, c'est une conséquence du cloud computing. Le cloud computing, c'est de l'expérience utilisateur. Un système de login unifié, un système d'audit unifié, un système de facturation qui permet de traçabiliser les coûts, une UX pour permettre d'accéder aux choses, ça, c'est le cloud computing. C'est de l'expérience utilisateur powered par du logiciel. Et avec le fait qu'il y ait des infrastructures, c'est une conséquence nécessaire, mais ce n'est pas ça que fera le cloud. C'est dans le mot « infrastructure ». N'importe quel métier a besoin d'une infrastructure pour tourner. Tu as une usine, tu as besoin d'élects, tu as besoin de mètres carrés. Tu as besoin d'élects, oui. Et le truc que tu vends à la fin, ce n'est pas ce dont tu as besoin, c'est ce que tu as créé avec. Et ce que tu crées avec le cloud, c'est ça, c'est ce que Cantra vient de dire. Et voilà, effectivement, l'infrastructure, on est peut-être un peu plus haut dans la fameuse courbe d'adoption, mais le cloud, on est vraiment juste au début. Et alors, du coup, je vais continuer... Et même quand tu prends l'IS, même quand tu prends l'IS, que tu achètes ça. Pardon. Vas-y. Désolé. Je vais continuer mon rôle de candide. Quand Macron, il annonce ça, il sait ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il dit, il est mal conseillé. Enfin, je sais bien que vous ne le savez pas, mais est-ce que vous avez une intuition ? Je vais peut-être me fâcher avec des gens, tu vois. Non, non, mais... La phrase a pas mal été sortie de son contexte. Oui, aussi, oui. Il n'est pas aussi défaitiste que ça, tu vois. Il dit que pour l'instant, c'est la merde. La bataille continue, tout ça. La bataille continue, pour l'instant, c'est la merde. Alors, effectivement, en termes de parts de marché, t'as Amazon... En fait, il dit la bataille continue sur les sujets de la haie, en fait. Il dit on a déjà perdu cette bataille-là, on va à la suite. Et t'es là, mais ça sert à rien d'aller à la suite si on se bat pas sur celle-là. En fait, c'est... Et si t'as un air grave en regardant la caméra, nous sommes en guerre. Non, pas... Écoute, je n'étais pas... Je n'ai pas vu l'allocution, peut-être. Non, il a dit, nous avons perdu la bataille. Le fait de dire que t'as perdu la bataille du cloud et de te relancer sur autre chose, c'est complètement con. Parce qu'un des intérêts principaux, un des problèmes principaux de cette bataille-là, mais c'est la gouvernance, en fait. Et en fait, le fait d'avoir perdu la bataille, on s'en fout. Ce n'est pas une question. C'est... Ouais, on est à la bourre. Il va falloir qu'on s'y met, parce qu'il va falloir qu'on soit souverain, parce que c'est quand même critique d'avoir ta propre infrastructure cloud. Quand tu vois, en plus, à quel point les US et l'Asie se tirent à la bourre... En Europe, il nous reste qui ? Il nous reste TMSC, là, je ne sais plus. Enfin, il nous reste plus grand monde, quoi, pour faire des... Pour être indépendant, tu vois, dans le cloud. Et donc, le problème, le vrai, pour la mine, il est là. Avoir perdu, en soi, on s'en fout. La question, c'est quand est-ce qu'on s'y met, tu vois, pour être un peu indépendant. Et poser cette question-là, pour revenir à ce que tu disais, Hubert, au gouvernement Macron, qui n'a pas été brillant, brillant sur Photonis et sur... Je les ai oubliés, qui étaient passés sur Penseurview, là. Plop, plop, plop. Tu sais, qui font des hélices de porte-avions. Ah oui, Alstom. Oui, Alstom. Tiens, ils n'ont pas été trop brillants, là-dessus, malheureusement. Après, je dis ça, moi, je n'y connais rien au landscape politique de quelle partie est plus au fait. J'ai l'impression que tout le monde est un peu... n'est pas forcément très entouré des bonnes personnes pour être au courant des faits sur le terrain. En fait, il n'y a pas de connexion entre la technologie et les politiques, autre que par les entrepreneurs. Et en fait, comme en France, les entrepreneurs, notre vivier d'entrepreneurs numéro un, ce sont des commerciaux. Ils ne sont pas des ingénieurs. Tu te retrouves avec des choses très étonnantes qui sont réalisées parce que même si tu as des très bons entrepreneurs qui viennent de backgrounds commerciaux, tu n'as pas nécessairement des entrepreneurs qui vont être capables d'expliquer la technologie parce qu'eux-mêmes, en fait, ils sont toujours un peu comme ça. Et c'est ce qui explique aussi en France. C'est une phrase très personnelle à Sigfox, n'est-ce pas ? Non, non, je ne parle pas de Sigfox où pour le coup, c'est plutôt une boîte d'ingé à la base. Je parle plutôt du fait que, en fait, tu as beaucoup d'entrepreneurs, je leur dis, ils te font une innovation d'usage ou une innovation commerciale. La Blackart, c'est une innovation d'usage, une innovation commerciale, ce n'est pas une innovation technologique. En fait, si tu veux... Et c'est une très belle boîte. Je ne dis pas ça de façon négative, mais en fait, tu as des fonds VC qui sont tenus par des gens qui sont commerciaux, qui s'entendent avec des entrepreneurs commerciaux qui les financent. Mais en fait, jamais tu finances de hard tech. En France, quand tu vas voir les VC avec de la tech, ils ne se bitent rien, ils te disent comment tu vas la vendre. Et toi, tu es au moment où tu leur dis, là, franchement, je ne sais pas trop, en fait, on a développé la tech, pendant six ans, on va perdre de la thune et on en parlera après. Ce que tu fais, tu leur comptes dans le milieu de la biologie. Les fonds de biologie, c'est ce qu'ils font. Moi, je suis à Chipote avec des gens en ce moment qui font des dispositifs médicaux et des médecins, ou des médicaments. Et les médicaments, tu crames de l'argent pendant dix ans, ça n'intéresse personne que tu crames de l'argent. Il est évident que tu n'auras pas fait tes trois certes d'études cliniques, que tu auras certifié tes études, que tu auras ton marquage chez eux ou ton autorisation de mise sur le marché à NSM, puis ton remboursement sécurité sociale. Je ne sais pas si vous voyez tout ça. Là, tu peux cramer de l'argent pendant huit ans avant que tu fasses un euro de chiffre d'affaires. Et ça, tu vois, dans ce milieu-là, c'est accepté. Dans notre milieu, ce n'est pas accepté. Et donc, tu te retrouves essentiellement d'innovation d'usage et peu de gens pour les conseiller. Et donc, du coup, quand ça parle cloud, les entrepreneurs qui sont plutôt habitués à ces trucs-là font « Écoute, je ne sais pas trop, pour moi, c'est des sujets d'infrastructure. » Donc, l'État, il se retourne vers qui ? Il se retourne vers Orange. Il se retourne vers Thalès. Il se retourne vers ces boîtes-là. Orange, tu lui parles cloud. Il voit Baba s'aligner dans un DC. C'est normal. C'est beaucoup le réseau des grandes écoles aussi. C'est beaucoup ce réseau-là. C'est beaucoup le réseau Polytech-Pont, enfin, tous ces lois. Oui, mais tu vois, regarde, quand l'État a voulu régler le problème du cloud, le fameux plan cloud souverain numérique, projet Andromède, etc., qui a donné CloudWatt et Numérgy, bon, ben, factuellement, les mecs ont acheté de l'infra, et après, ils se sont dit « On va prendre un soft open source, le bricoler un peu, ça ira bien. » Et puis, ben, ça a donné ce que ça a donné. Parce qu'en fait… Ils se sont engueulés avec les gens qui ne faisaient pas partie du Serail aussi. Enfin, tu vois, c'est quand même une grosse question de Serail et de logique de caste. C'est littéralement ce qui s'est passé avec le cloud suverain avant. Il y a la notion de Serail, mais il y a aussi la notion de « On a pris le problème par l'infra. » Et dès que tu commences à réfléchir à l'infra, les coups, tout de suite, ça devient du délire. Parce que construire des data centers et acheter des serveurs et les mettre en réseau alors que tu n'as pas de clients en face, c'est complètement fou. La bonne stratégie… L'infra, c'est du retail… Enfin, l'infra au sens qui fait tourner actuellement le logiciel, c'est du retail. C'est acheter des mètres carrés, négocier de l'électricité, négocier de la vente de passe en réseau et faire des prêts bancaires pour acheter des machines en leasing. Globalement, ce métier-là s'appelle du retail. Et en fait, tu fais du soft et en fait, ton infra, tu l'appuies sur ta demande client en leasing et tu lis sans bancaire, tu pousses sur l'avant si tu veux tes dettes bancaires et tu es nickel. Et c'est ce qu'a fait OVH. OVH, c'est une boîte qui a été montée massivement par de l'emprunt bancaire, ce qui est normal. Tu prends du revenu, t'achètes up front et tu fais, sur ton revenu étalé à venir, tu fais ton financement d'infrastructures. C'est comme ça que se font toutes les boîtes d'infrastructures. Sauf Clever Cloud parce que pour X raisons, on n'emprunte pas et donc du coup, on a tout fait avec nos propres fonds, etc. Ça a été n'importe quoi mais on va finir par retomber sur ce modèle-là. Mais si tu veux, ce que moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne passe pas par le soft d'abord. Et c'est juste que quand nous, on dit le soft d'abord, on est complètement inaudible parce que face à nous, il y a Orange, il y a machin, etc. Et on nous dit non mais vous, vous êtes les petits de l'infra. Et on fait, mais ce n'est pas la question les gars. Nous, on n'installe pas du VMware, on fait du cloud. Et en fait, le problème, c'est que toutes les petites boîtes sont inaudibles face au mastodont. Et donc en fait, la question, elle est comment expliquer à ces gens-là que sur le cloud, ce n'est pas de l'infra, c'est du SaaS. Ce qu'on vend, c'est de l'expérience utilisateur. C'est juste que c'est de l'expérience utilisateur dans lequel il se trouve que tu dois bundler de la vente d'infra, mais ça n'est jamais qu'une conséquence du reste de ton marché. Voilà. On va sortir une série d'articles là-dessus parce que, tristesse. Ouais, je pense que je vais essayer de sortir une série d'articles et de ne pas me fâcher avec les gens que je connais. Ça va être tout un sujet. On va juste faire une copie des threads Twitter et puis hop là. Hop là. Toujours est-il que, voilà, le cloud, c'est du soft. Le soft, ça se disrupte, comme ils disent, mais ça, ils n'ont pas encore compris. Donc, écoute, on verra. Sans transition, aucune. Aucune transition. Parce que ce podcast va être long. Nous allons parler de Google Lighthouse que j'ai utilisé la semaine dernière pour tester mon blog personnel à des fins de publier cet article sur le cloud et l'infra et le soft. Est-ce que ton blog personnel est terminé, Laurent ? Attends, on avait parlé en même temps. Tu disais, vas-y. Toi, tu charriais Laurent, donc je te laisse charrier Laurent et après, je ne vois pas sérieux. Je vais le publier avant ton blog, c'est promis, Hubert. Je t'attends. Ils sont à la bourre, en fait, pour savoir qui va sortir son blog perso le premier. Et en fait, moi, je suis le troisième concurrent qui ne se déclare pas et je pense que j'ai grillé tout le monde sur la ligne d'arrivée. Ce qui se passe autour de Lighthouse, c'est des gens qui se tirent la bourse sur des trucs pas importants. Ouais. C'est vrai. C'est pas mal. Ça, c'est une bonne transition. Donc, qu'est-ce que Google Lighthouse ? Lighthouse, c'est un projet... Tiens, je ne saurais pas le dater. Je dirais 3, 4 ans ou un peu plus. Maintenant, le temps passe vite. Ce n'était pas à l'époque PWA qu'ils l'ont sorti pour tester justement les applis ? Si, ça a commencé un peu comme ça et puis ils avaient déjà commencé avec PageSpeed Insights. Donc, c'est un outil réalisé par des équipes de Chrome qui vous permet de lancer toute une batterie d'audits et de tests sur votre site web. Il y a tout un pan performance et il y a un pan accessibilité et une partie très orientée progressive WebApp. Vous pouvez le lancer en ligne de commande et au bout de quelques mois, années, assez rapidement, ça a été intégré à la place, enfin, directement dans les DevTools de Chrome. Après, ça reste un outil que vous allez pouvoir lancer en ligne via des trucs comme WebPageTest, etc. Donc, Lighthouse, c'est ça, vous le lancez et il vous donne des scores et après, vous pouvez faire le malin avec des screenshots en mode j'ai 100% partout, mon site est parfait ou pas. Et donc, on est bien sur des vous avez caché vos images, vous avez activé le Gzip, vous avez essayé de bundler vos JS, etc. Et donc, très récemment, le 12 septembre, Adi Osmani, ingénieur product, qu'est-ce que j'ai écrit, les product manager maintenant, très bien, engineering manager chez Google, assez connu chez Google depuis quelques années, partage un tweet et nous dit que maintenant, Lighthouse, dans les différents audits qu'il propose, va vous pousser à, alors, c'est ma traduction de son tweet, préférer des librairies à équivalence fonctionnelle plus petite pour réduire la taille du bundle et améliorer les pervers. L'exemple qu'il y a dans son screenshot, c'est, là, vous êtes en train d'utiliser MomentJS, donc, on va dire, la librairie de manipulation et d'affichage conversion de date la plus connue dans le monde JavaScript. Vous êtes en train d'utiliser MomentJS, c'est trop gros, ça va tuer vos perfs, du coup, il vaudrait mieux utiliser DayJS, DateFNS, Luxon, il y en a plein, enfin là, ils en suggèrent trois dans le screenshot et ils vous expliquent combien de kilobytes vous gagnez en choisissant une de ces plus petites librairies. Et là, en fait, ça part d'une bonne intention, c'est pousser les gens à questionner leur choix de dépendance, mais, en fait, moi, je vois plein de problèmes à ça, c'est, déjà, pourquoi c'est Google qui décide ce qui est trop gros et qui décide la liste des alternatives. Est-ce qu'ils vont le faire pour leur propre liste ? Est-ce qu'on peut en parler sur le Firebase Client ou la console Google Cloud ? Ben, c'est ça, c'est-à-dire que Google, c'est, moi, je suis depuis des années leurs advocates, etc., et j'ai appris énormément de choses avec eux, mais c'est vrai que parfois, ils vont un peu loin et surtout dans l'ironie du fait qu'ils n'arrivent pas à imposer à leurs propres collègues qui bossent sur Google Analytics, sur Gmail et autres, leurs propres bonnes pratiques. Et du coup, est-ce que... ils sont en mille dans la boutique aussi. Oui, non, mais oui, voilà. C'est pas comme chez Clever où tu peux aller pinguer un mec sur Slack en lui disant genre... Et quand tu discutes avec eux, ils t'expliquent qu'ils essayent, ils essayent, mais forcément, c'est compliqué, quoi. Et donc... Donc, ils peuvent avoir un impact énorme sur l'ensemble du webdev mondial. Alors par contre, aller taper un millier de types chez Google pour dire, là, il faudrait le faire. Non, par contre, ça, c'est pas possible. C'est toujours ça qui est frustrant. Alors après, bien sûr, c'est une boîte qui fonctionne comme... un peu comme une agrégation de plein de petits startups, donc c'est très isolé, mais voilà, il y a toujours un peu cette ironie, donc on ne peut s'empêcher en mode troll de se demander s'ils vont suggérer d'arrêter d'utiliser Angular et d'utiliser autre chose de plus petit et comment ils décident l'équivalence fonctionnelle parce qu'on peut troller la taille d'Angular sauf qu'Angular, il vient batteries included et dans tout ce qu'ils ramènent et ça, ils se sont un peu améliorés, il n'y a pas besoin de se reprendre la tête de est-ce que j'intègre c'est ou ça, quoi. Et... C'est deux minutes du fait que la taille d'une libre ne me dit rien sur la performance, tu vois. J'y viens après, je voulais juste mentionner ce qui serait amusant, c'est qu'ils ont embauché Jason Miller il y a plusieurs années qui est le créateur de Preact, qui est une librairie plus ou moins en équivalence fonctionnelle, on est quand même très proche de React et qui pèse 10%, un truc dans le genre. Du coup, on peut se poser des questions là-dessus. Donc ouais, ce qui est aussi gênant et là, je te rejoins Quentin, c'est que ça pousse les gens à chercher des micro-optimisations qui ne sont sûrement pas les plus prioritaires. Dès que tu peux gagner des kilobytes, des kilobytes, fais-le, mais en termes d'expérience utilisateur, tu as amélioré quoi ? Est-ce que tu sais le mesurer ? Etc. Non, puis attends, c'est pas vrai, je suis désolé. Tu peux faire une libre extrêmement réduite en termes de binaires qui sera une catastrophe absolue en termes de performance. Et aujourd'hui, je suis désolé, privilégier la qualité de la performance runtime, que ce soit pour sauver la batterie du mobile ou du laptop sur lequel tu bosses ou que ce soit parce que l'expérience utilisateur sera plus agréable, me paraît beaucoup plus intéressante que d'aller sauver 4,5 kg dans un transfert à 5G. Non, je l'ai dit comment. Mon bon monsieur, les chiffres parlent, c'est beaucoup plus évident quand tu n'as pas le temps de lire des trucs et que ton attention se limite à 140 ou maintenant 280 caractères. Et je le sais parce que j'ai bossé dans une boîte avant qui pratiquait beaucoup le match marketing que globalement, quand tu n'as pas le temps d'entrer dans les détails, dire aux gens « Regardez, c'est mieux ! » avec une courbe qui dit « Ah ouais, c'est mieux ! » Eh bien, ça marche. Après… Moi, je trouve ça totalement cataclyspique. Tu as quand même des gens qui te parlent de perf sans jamais tester la qualité performance de leur code. C'est comme le 100% de code coverage. Le 100% de code coverage, tu es à dire « Ouais, j'ai 100% de code coverage selon l'outil machin. » Ça ne sert à rien. Non, mais alors, après… Et attends, juste un point. C'est le même délire qu'on a eu dans les conteneurs où dans les conteneurs, tout le monde a été de dire « Vas-y, on va prendre des toutes petites zinages comme des alpines. Ça va être trop bien. » Et tu es là genre « Oui, sauf qu'en faisant ça, vous pétez la CI d'à peu près toute la racine de votre OS parce qu'en fait, vous avez changé la GIPC. Donc en fait, ce n'est pas un petit changement, c'est un changement gros comme ça, hyper dangereux qui en plus est mauvais en perf. Non, ils mettent ça en prod aussi, je te rappelle. Oui, mais enfin, il faut noter que Docker, les gens remplissaient leur machine de prod de plein d'images un peu vieilles et ça devenait vraiment un problème en fait. Plein d'images, plein de trous. Mais là, sur Lighthouse, il y a deux trucs qui me choquent, c'est déjà d'une, ok, les développeurs tools de Chrome, tout ça, c'est extrêmement utile mais tout d'un coup, ils ont un outil, ils ont un onglet qui va dire, ça, voilà, ça, c'est comme ça qu'on fait un bon site, c'est là où on va te mettre ta note et du coup, forcément, forcément, effectivement, ce que dit Laurent, c'est que les gens vont se jeter sur un truc comme ça pour avoir la meilleure note. Et ce qu'on voyait avec Uber, c'était des threads Twitter de gens qui se tirent la bourre pour avoir le site statique qui se charge le plus vite avec la meilleure note sur Lighthouse et enfin, c'est littéralement ce que je suis en train de le faire et tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, ça impacte vachement le SEO aussi, tu vois, parce que c'est Google qui décide comment fonctionne le SEO mais c'est Google qui décide comment t'indexes des trucs. Et pire, la note Lighthouse maintenant, elle fait souvent partie de la qualité de rendu quand tu es d'une société de service qui livre au forfait. Tu livres au forfait avec un 95% de code coverage et une note Lighthouse t'as gâte à de soin de soin. Et mieux, moi j'ai vu une boîte où on m'a demandé il y a quelques années déjà on m'a demandé un audit sur Asoft. Le soft en fait était essentiellement fait avec de la code gen et en fait, du coup, t'avais une espèce d'ORM en code gen. C'est-à-dire que tu décrivais tout dans des XML et ça te chiait des tonnes, tu vois, de chier PHP à l'époque. Et en fait, le bidule du coup te chiait des tonnes de PHP avec les tests unitaires associés à ces PHP générés qui donc, par définition, étaient bons puisqu'ils étaient générés. tu vois, il n'y a pas de discussion et donc en fait, les mecs étaient ravis parce qu'ils avaient un code coverage de 92% sur leur truc et que leur target était à 85. Sauf qu'en fait, il y avait moins de 5% du code qui avait été tapé à la main. On espère qu'ils étaient facturés au nombre de lignes. Mais du coup, moi, ce que j'avais mis dans mes notes en regardant un peu les discussions autour de ça, c'est l'intention et là, on sait d'où elle vient, essayer de pousser les gens à choisir leur DEP mieux mais le résultat est nul, voire grave parce qu'en fait, il ferait mieux de pousser les gens à s'intéresser à la licence qu'il y a derrière, à comment la personne, enfin l'équipe ou la personne maintient le truc, qui, est-ce qu'ils font ça sur leur week-end, est-ce qu'il faudrait peut-être même pas... Enfin là, ils sont quand même en train de pousser des gens à utiliser des libres, on parle de Luxon, d'ITFNS, etc., qui sont faits par des hobbyistes, donc ils ont un peu un droit de vie ou de mort entre guillemets sur des libres, je trouve ça un peu bizarre. Et donc, je termine avec deux petits trucs, je ne sais pas si on les mettra dans les show notes mais je suis allé voir dans le code source de Lighthouse, c'est un projet open source et c'est fascinant, c'est-à-dire qu'en dur, dans le code, il y a, si tu utilises MomentJS, voici les propositions et c'est la seule chose, c'est-à-dire que la seule libre pour laquelle ils vont avoir cette feature pour l'instant, c'est MomentJS. Et donc, tu es là, mais vous n'auriez pas voulu faire un peu plus pour cette feature ? Et dans le code source, il y a un lien vers Bundlephobia, donc Bundlephobia, c'est un site où vous mettez une librairie JS, il vous dit combien elle pèse et eux, ils ont au moins un peu le souci de te donner un équivalent en temps de chargement 2G, temps de chargement 3G. Donc là, on vient donner un peu plus de réel à ça veut dire quoi 100 kilobits en termes d'expérience utilisateur ? Après, c'est toujours un peu discutable. Mais du coup, ils font un lien vers Bundlephobia qui lui a toute une liste de si tu veux faire un deep merge, voici toutes ces libres qui font ça, si tu veux faire de la manipulation de date. Donc en fait, eux, ils ont de manière un peu communautaire ou en tout cas par quelqu'un qui n'est pas Google, une liste de suggestions, voici cette libre, elle est peut-être plus petite et elle est peut-être ISO fonctionnalité ou pas. Et je ne comprends pas pourquoi de cette liste qui référence dans leur propre code source, ils n'ont retiré que Moment en fait. Je ne comprends pas. C'est chaud que ce soit, tu vois, laisser à des gens la responsabilité de dire c'est ISO fonctionnalement ou pas, ça veut dire que tu as une vraie modération qui est en train de se faire, c'est-à-dire que tu as un vrai biais qui est en train de s'installer. Hyper compliqué. Du coup, c'est assez compliqué. Et puis t'imagines, tu maintiens ta petite libre dans ton coin et tout d'un coup, Google dit ouais, bon, alors c'est celle-là qu'il faut utiliser. Et bim ! Même pas avoir l'issue tracker dans l'heure qui suit l'annonce. C'est infâme. Et toi, tu faisais ça un jeudi toutes les deux semaines chez toi et hop. Tu continues à faire ça un jeudi toutes les deux semaines et puis voilà. Et puis, il va se passer les mêmes choses après qu'à coup de Hacker News et compagnie où tu vas avoir des mecs qui vont aller se mettre pot avec les mecs de chez Google Lighthouse pour faire rentrer leur lib, avoir plein d'usages, aller lever de l'argent avec des VCs pour faire un business model pété sur du faux open source. Et puis, je pense que de la littérature pourra choisir correctement tes librairies. Il y en a des articles Why You Should Not Use MomNJS. Il y en avait. Je ne sais pas. Je ne suis pas hyper convaincu de ce truc-là et ça nous offre une très bonne transition pour le lire. J'attends le j'attends le badge Recommended by Lighthouse Je l'attends. Je le vois arriver. Il est à 6 bords. Je le vois arriver. Mais il sera en SVG pour être léger. Voilà. Et va voter sur Product 3. Avant les formats d'image, il y a un autre truc. Non, il y a un vrai truc par contre aussi. Moi que je dis en tant que gars qui fait du réseau et du HTTP, la taille du JS, on s'en fout. On s'en fout, mais vraiment, mais royalement, parce que c'est important au premier chargement. Effectivement, si tu es sur une mauvaise connexion, de la 2G, etc., tu auras des lenteurs. Mais c'est un truc qui se met tellement, tellement facilement en cache que sur tous les autres appels, en fait, tu seras limité soit par les appels à ton API qui fait des requêtes SQL mal fichues parce que tu n'as pas tes index, etc. Donc, en fait, tu vas taper tes 300 millisecondes voire une à deux secondes de délai sur chaque appel d'API. Donc, c'est là, en fait, que tu vas perdre ta perf et les gens qui se paluchent sur des sites statiques en ce moment, ça, ils ne le considèrent pas parce que ce n'est pas leur job. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, tu as les images et les images, c'est lourd. Sur les scores de Lighthouse des sites statiques, je te rejoins, on s'amuse tous à avoir un super score alors qu'on a 10 readers ou 200 ou bref. Par contre, la perf.js, quand tu fais un site e-commerce et que tu as 17 équipes marketing qui rajoutent chacun leur tag un peu tout pourri qui, en général, sont faits par des équipes qui n'ont pas le temps ou pas la priorité sur la perf, tu en arrives vite à plusieurs méga.js. Je te laisse aller sans utiliser Brave sur la page de n'importe quel site de journal ou de e-commerce français. Moi, j'ai fait des audits plusieurs fois quand j'étais consultant. de Google Cloud. Oui, je suis sûr que c'est pire sur l'e-commerce et si, ça a un impact sur les perfs. Par contre, quand on discute de « ah, j'ai enlevé un kilo dans une de mes deps », en fait, moi, mon message, c'est surtout aux gens mesurer au bout de combien de temps l'utilisateur voit quelque chose, au bout de combien de temps il peut interagir et là, Google Lighthouse et toutes leurs équipes ont des métriques qui brandent avec des acronymes, etc., qui sont vraiment user-facing et qui sont intéressantes. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Momon.js ? Et du coup, transition, enfin, on ne va pas s'éterniser, mais Momon.js a publié peut-être le surlendemain sur sa propre page d'accueil de doc, une sorte de message, article, project status et ils disent, alors, je vais essayer de traduire en direct, mais à partir de maintenant, on considère que Moment est un projet legacy en mode de maintenance. Ce n'est pas mort, mais c'est done. Et c'est assez intéressant parce que je crois que c'est une des premières fois que je vois un projet le dire comme ça, à savoir, le projet n'est pas abandonné, il est terminé, c'est-à-dire que il fait son taf de la manière dont on l'a codé, qui est daté, clairement, et ensuite, ils ont une liste de propositions d'alternatives qui sont plus modernes, plus avec MyScript module, triché câble, sans forcément avoir des API chaînées, etc. Et puis, il réexplique... C'est vraiment aussi la même liste de compatibilité. Voilà. Et donc, il parle des mêmes libres que suggérait Lighthouse. Et je ne dirais pas que je suis triste, mais Moment, ça reste quand même... C'est un peu la librairie avec underscore et l'audace, quoi, et j'y courirais avant, mais c'est vraiment un gros... une grosse libre qu'on a tous utilisée plus ou moins de près ou de loin, qui... Et qui nous a fait tous sauver énormément. Mais oui, parce que les dates en JS, rappelons-le, l'API native, elle est basée sur la toute première API date de Java, quoi. Voilà, voilà. Et donc, ouais, non, c'est... En fait, Moment n'a pas changé d'état en trois jours. Tout le monde sait que ça ne bouge plus trop, qu'il y a des alternatives plus légères, plus perfs qui se basent sur les standards, etc. Mais là, on voit bien ce que Google a causé comme effet, à savoir de faire un communiqué qui dit ouais, ouais, mais on est d'accord avec eux, vaut mieux utiliser autre chose, etc. N'empêche que ça a eu un impact. Et donc, voilà, par rapport à toutes les discussions qu'on a eues avant, qu'est-ce que ça va donner sur d'autres libres s'ils commencent à le faire sur d'autres libres ? Le lead dev de Moment, il est parti en faisant la gueule un peu quand même. Ouais, alors Tim, il bosse plus dessus depuis plusieurs années et dans un tweet, il explique, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé il y a plusieurs années d'arrêter de faire de l'open source. Et je pense que c'est un thème qu'on retrouve énormément dans l'open source, c'est le burn-out du mono-développeur sur un projet qui se prend des milliers des « ça marche pas, gna 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 ». Ouais, enfin, t'es gentil, c'est gratos, essaye de faire un test reproductible et m'aider, quoi. Mais il y a un moment, la gratuité de l'open source, on est arrivé à des abus, on les connaît tous dans des threads d'issues qui sont abusés, quoi. La gratuité est tout court sur le net, je te passe les commentaires sur notre support ou des fois, enfin, des fois sur le support de Keeper, on a des gens qui disent « Ah, mais c'est payant ! » Ah ouais, mais il faut payer, ouais. Voilà, voilà, goodbye, goodbye, mon ami. Ripe l'ingéçon, surtout, c'est moi. Anyway, je vous propose de… on est à 1h05 d'enregistrement, je vous propose d'avancer. Ouais. D'avancer, et en parlant d'open source et de burn-out et surtout d'open source, transition un peu pourrie sur la GPL en France, c'est-à-dire de Geoffroy Coupri, et tu vas nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre entre ouverts, c'est une boîte qui fait de l'IAM ou de la Sécu, je ne sais plus, enfin, l'authentification et Orange. Alors, c'était à la base un lien de Uber, mais il ne veut pas mettre les mains dans la GPL, donc… Non, j'ai commencé à le lire, j'ai fait… C'est parce que c'est contaminant. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre ouverts, il faisait, je crois, une libre qui s'appelle LASSO qui faisait du SAML que… Alors, Saml, c'est un protocole d'authentification unique. Donc, tu te log une fois et ça te permet de te loguer sur X trucs, c'est… Voilà, c'est tout ce qu'il y a… Ils ne font pas de l'autorisation aussi ? Aussi. Oui. Authentification, autorisation et beaucoup, beaucoup de XML. À la base, Saml, c'est SSO et donc maintenant, on utilise tous Saml V2 et vous pouvez vous abstraire tout ça en utilisant KITO. Désolé, c'était mis en contexte pour ceux qui ne sauraient pas. Ceux qui veulent du détail, on mettra le lien du talk de Valérian là-dessus. carrément. derrière. Donc, ce qui était intéressant là-dessus, c'est que Orange avait employé cette lib lorsqu'ils ont fait a priori l'authentification du site MonServicePublic. Apparemment, ils avaient bossé un petit peu avec la boîte entre ouverts dessus ou à côté. Ils avaient causé entre eux. Enfin, il y a eu une longue, longue, longue explication des relations entre les deux boîtes mais toujours est-il qu'au final, ils ont chip le truc, il y avait la lib dedans et là, les gens de chez Entrouver ont dit « Ouais, mais attendez, c'est de la GPL ». Donc, pour le contexte de la licence GPL, il va dire que si tu publies un soft qui embarque un bout de code qui est sous GPL, il y a le concept de viralité de la licence qui va faire qu'en gros, ton soft doit être open source mais aussi toutes les modifications que tu as faites au code doivent être publiées. Toutes doivent être publiées sous GPL. Voilà. En plus, oui. Alors, c'est même plus vicieux que ça, c'est-à-dire que ce n'est pas tant que tu dois publier les sources et si on te les demande, tu dois les donner. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a neuf ans, en fait, on trouvait à attaquer Orange pour une histoire de violation de la GPL et ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que là, c'est arrivé sur un non-lieu au tribunal de grande instance parce que le tribunal de grande instance a déclaré que non, ça ne peut pas être de la contrefaçon. La contrefaçon, c'est lié au droit d'auteur, c'est-à-dire que si tu utilises quelque chose qui a été, une offre qui a été créée par quelqu'un et que tu ne l'utilises pas de la manière qui est voulue, que tu essaies de la revendre en modifiant, etc., c'est de l'ordre de la contrefaçon et donc, c'est sous la houlette du tribunal de grande instance et ils ont dit, là, en fait, non, la GPL, ce n'est pas une histoire de droit d'auteur, c'est une histoire de contrat et c'est intéressant parce qu'à la base, la GPL, c'était une grosse bidouille autour du concept de copyright aux US. C'est pour ça qu'il y a marqué copie, copie, copie partout dans tous les sens de savoir qui a le droit de quoi selon la copie, selon ce que l'auteur en a voulu sauf que le droit français ne s'applique pas de la même manière et du coup, ce qui leur sort, ce n'est pas tant que la GPL n'est pas applicable en France. Oui, il y a un concept de droit d'auteur qui est extrêmement rude en France, on est d'accord. Ce n'est pas ça, c'est qu'en fait, moi, je ne comprends pas ce jugement et je veux aller en parler avec des avocats parce que le petit dossier quand même sur ce jugement-là, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a un procès sur du code GPL en France et jusqu'à présent, ça s'est toujours passé normalement sous le concept du droit d'auteur et là, d'un seul coup, de renvoyer au tribunal de commerce en disant que c'est du droit des contrats juste parce que, en fait, si j'ai bien compris ce qui s'était passé entre les lignes, Orange a promis d'acheter une Presta à Entrouvert, Entrouvert, ça n'a pour finir pas été acheté de Presta et globalement, Orange a fait du support gratuit chez Entrouvert sur leur licence, enfin, sur leur code en licence GPL qui devait être double licencié avec la possibilité d'en acquérir une licence, tu vois, commerciale si tu veux le mettre dans un logiciel close source, c'est-à-dire que, c'est quand même un modèle qui est souvent fait, en fait, clairement, Orange est en affraction de licence ici, il n'y a pas de discussion, enfin, et en fait, je ne sais pas pourquoi le tribunal de grande instance se dit, ah bah non, en fait, c'est un content show commercial à aller voir le tribunal de commerce, je te dis, mais qu'est-ce que vous faites, c'est complètement débile, enfin, je ne sais pas du tout comment ça va se mettre parce que pour moi, ils sont en train de créer un conflit de jurisprudence. Vous voyez pourquoi je n'ai pas voulu parler de ce lien. Ok, du coup, tu vas peut-être vouloir parler du lien suivant si vous n'avez plus rien à dire sur le sujet. Tu vois si tu le comprends comme moi ou pas, Géal, moi je le comprends comme moi. J'avouais que ça m'a surpris aussi parce que toutes les approches restaient effectivement autour du droit d'auteur. Après, ce qu'ils en présentent, on va dire, a une cohérence aussi. je pense surtout que les gens de chez Entre Ouverts, leurs avocats qui n'ont pas forcément présenté le truc de la bonne manière, c'est louche, effectivement. Moi, je serais assez pour obtenir une position chez Framasoft sur le sujet parce qu'à mon humble avis, il faudrait que Framasoft ou quelconque autre gros assaut de libre en France prenne le sujet de près parce que si on se retrouve avec la défense des licences non pas au tribunal de grande instance met la licence de défense au tribunal de commerce, ça va être n'importe quoi. Je pense que c'est extrêmement négatif. Ok, moving on. Pour un autre lien d'Uber, donc là, tu vas pouvoir donner ton avis sur Avif qui a fait son apparition dans Chrome 85 qui est un nouveau format d'image. Tout à fait. Alors, je crois qu'on a déjà parlé deux fois de format d'image dans... Il y a quelques temps, on avait parlé de WebP et toutes ces choses-là. Ouais. On a commencé à parler de ça. On avait très vite fait évoquer qu'Avif allait arriver. En fait, il est arrivé beaucoup plus vite que ce que j'avais analysé. Donc, c'est un article de Jake Archibald, membre de l'équipe Advocate, je ne sais jamais comment ils appellent ça, chez Google Chrome à Londres. Donc, vous voyez, on dit du mal parfois des équipes de Google et là, on en dit beaucoup de bien parce que Jake, ça reste quand même quelqu'un qui produit des contenus hyper, hyper intéressants sur tout ce qui est Web et qui a le don ou la manie de beaucoup trop creuser les sujets en profondeur et du coup, c'est hyper intéressant. Donc là, le format Avif qui vient d'arriver dans Chrome 85, l'article de Jake, c'est de vous expliquer ce que c'est ce format et de la même et surtout de le comparer avec JPEG, WebP, avec ou sans perte de données, etc. Et aussi avec SVG dans certains exemples. Ce qui est vachement bien avec cet article et au-delà de ce qu'on vous en dit là maintenant, je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est que c'est un article interactif. Donc, il a créé des composants dédiés pour son article pour vous afficher des images dans les différents formats et notamment pour que vous puissiez voir le résultat Avif même si votre navigateur ne supporte pas. Et donc, quand vous voyez une image, il y a quatre onglets, PNG, JPEG, etc. Donc, ça vous affiche les tailles. Enfin, c'est vraiment intéressant. Donc, dans son analyse, ce qu'il fait, c'est qu'il prend d'abord une photographie, on va dire, classique avec plein de pixels, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est une Formule 1. Il prend aussi une illustration SVG assez simpliste et plate, comme on dit. Ensuite, il prend une illustration SVG extrêmement complexe et il termine par plus des illustrations avec des gradients, un truc un peu à la mode récemment. Et donc, pour chacun, il va analyser, on va dire, avec un rendu à peu près similaire quelle taille ça fait, avec une taille fixe quelle rendue ça donne. il digresse sur les avantages et inconvénients. Et quand même, à chaque type d'image, la conclusion, c'est quand même qu'à vif, c'est beaucoup mieux que le reste ou parfois presque aussi bien. Sur tout ce qui est SVG, forcément, ça va avoir l'inconvénient de ne pas être zoomable à souhait, etc. Mais sur des exemples d'illustrations qu'il donne, c'est assez prometteur. Donc, pour vous donner un peu plus de détails, à vif, ça vient, peut-être que Geoffroy, tu pourrais peut-être plus s'en parler, mais ça vient du codec vidéo AV1. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que, pour l'instant, il n'y a pas de progressive rendering comme en JPEG. Et donc, il faut attendre d'avoir tout le fichier avant de pouvoir afficher une image. Et en fait, sachant que ça vient du codec AV1, c'est logique parce que pour un codec de vidéo, on n'a pas du tout besoin de pouvoir afficher une image de manière progressive. En fait, ça vient notamment du format de keyframe de AV1. En fait, dans un codec, un truc qu'on fait assez régulièrement, c'est qu'on a une image, à un moment, une keyframe, une image qui va être complète. Et en fait, on a un certain nombre de frames après, un certain nombre d'images qui vont être juste des diffs par rapport à la précédente. Donc, on a une keyframe de temps en temps et après, la donnée qu'on doit renvoyer pour avoir les images suivantes est très réduite. C'est ce qui fait, par exemple, des fois, quand on est en streaming qu'on a n'importe quoi et puis d'un coup, pouf, ça arrive à la prochaine keyframe et là, ça ressort d'une image correcte. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, le format de keyframe, parce que les keyframes, elles, sont compressées aussi, ce format-là était quand même extrêmement efficace et qui pouvait être utilisé. Après, sur le progressive rendering là-dessus, effectivement, bon, je n'ai pas vu grand-chose pour le moment, mais sur les codecs, il y a beaucoup de taf sur avoir des bouts adaptables, des différents niveaux de compression. Peut-être que quelque chose sortira, je ne sais pas trop là-dessus. Alors du coup, il en parle à la fin. À la fin, il a une démo où il montre, alors il dit combien de kilobytes ça prendrait en plus, mais il met sa photo d'un chat avec un, de 5 kilos en plus en mode très dégradé et il montre ce que ça pourrait faire en la chargeant d'abord la version très dégradée et ensuite la full version. Et ce n'est pas mal, c'est une petite vidéo où vous voyez le JPEG en Progressive Rendering, le PNG en mode de haute en bas et le Habif. Donc vraiment, tout l'article est très interactif. Donc ce qu'on peut vous dire qui est dans l'article, mais sur ce format, c'est que déjà, il y a une app qui est faite par les devrels de Google qui est vraiment bien pour comparer les formats d'images, c'est Scouche. Et donc Scouche, c'est fait par les devrels de Google, donc ils n'ont aucune équipe marketing ou je ne sais quoi qui leur dit on s'en fout des perfs et le truc est vraiment impressionnant en termes de comment ça fonctionne. Donc vous chargez une image et puis à gauche et à droite, vous mettez les codecs que vous voulez, donc vous allez pouvoir comparer JPEG avec tel paramètre versus PNG versus... c'est vraiment bien fait. Et chaque codec est compilé avec Wasom. D'ailleurs, de ce que j'ai vu, les perfs de AV1 en Wasom, pour l'instant, ce n'est pas encore ça, mais ça va commencer à s'améliorer. C'est très étonnant parce qu'en Wasom, on n'a pas les instructions vectorielles, sur le chose, on n'a pas de multithreading, on n'a rien comme ça et les gens qui font des codecs ont tendance à abuser un peu des fonctionnalités sympas dans les processeurs. C'est ça. Pour info, si vous ne connaissez pas encore la balise picture, au-delà de la balise image, regardez un petit peu parce que ça pourrait vous permettre de servir un AVIF aux navigateurs qui le supportent et un JPEG ou un PNG à ceux qui ne le supportent pas. Et si vous voulez automatiser ça, il y a des SAS qui font ça très bien comme Cloudinary et eux, ils en supportent bêta du format AVIF. Ensuite, j'essaie de vous rassembler, c'est listé dans l'article aussi, des outils en CLI pour convertir en masse des images. Donc, il y en a un qui est fait en Rust, bien entendu. C'est Kavif, c'est ça, Geoffroy ? Et là, c'est sa propre implémentation en Rust, full Rust. Il n'y a pas de... Ça ne réutilise pas LibAVIF, c'est ça ? Non, ça a l'air d'être full Rust, ouais. Ok. Donc après, il y a aussi une implémentation en C ou C++. J'avoue que je ne sais plus. Si on regarde un peu ce qui se passe chez Can I Use, ça s'est déjà implémenté dans Firefox et c'est dispo d'un flag. Donc, on peut espérer que ça arrive d'ici quelques versions. Je ne sais pas trop. Et chez Safari, il y a une branche qui l'implémente. Alors, a priori, qui l'implémente. Est-ce qu'on... Quel niveau ? Est-ce que ça marche bien ? Je ne sais pas. Mais il y a une branche depuis le mois de juin. Donc là, par contre, si on veut prédire quand est-ce que ça arrive chez Safari, moi, je peux vous dire que dans six mois, ça ne sera pas. Je vous parie un verre. Et dans la sortie de l'année prochaine, pourquoi pas ? En tout cas, ça ira beaucoup plus vite que l'arrivée de WebP. Ce qui me chagrine, c'est qu'on va être obligé de faire notre propre implémentation. Pourquoi ? Pour pouvoir l'appeler Art Laker. Voilà. Donc là, il nous manque le jingle. Ah, voilà. Merci Laurent. Donc voilà, ça arrive dans Firefox. Ça va être un peu plus long dans WebKit, mais beaucoup moins long que ce à quoi on a été habitué. Tout le monde, les trois browsers utilisent Alors, comment ça se prononce, Geoffroy ? David, Davind ? Oui, je crois que c'est David, ouais. BAD1D qui est le décodeur encodeur qu'il y a dans VLC pour le format AV1. Ça, c'est toujours assez amusant. C'est-à-dire qu'on se bat pour avoir trois moteurs de rendu et trois moteurs navigateurs et en fait, ils utilisent tous les trois le même codec. En même temps, on ne va pas leur demander de chacun implémenter le leur. Il ne faut pas décoller. En fait, dans le marché des codecs, si, si, tu verras un certain nombre d'implémentations apparaître. Généralement, une ou deux grosses implémentations open source et puis après, c'est plein, plein, plein de trucs proprio avec des optimes proprio et notamment pour du hardware. Mais effectivement, en fait, il y aura plein d'implémentations d'un codec mais la plupart, tu ne verras jamais le code. Ce sera dans des boîtes qui ont besoin de pertes parce qu'ils font du streaming, ils font des choses comme ça. Et c'est pour ça que quand tu bosses sur un truc comme VLC, des fois, tu vois arriver mais n'importe quoi à parser, à décoder. Et c'est parce que les gens, tant que ça passe dans le décodeur, on considère que ça va. Donc voilà, un article super intéressant sur ce format qui se termine sur une ouverture sur JPEG XL et WebP V2 qui sont en travaux. JPEG XL se vante d'avoir des meilleurs résultats. Il faut savoir aussi que pour l'instant, l'encodage et le décodage est assez gourmand en CPU et Jake dans l'article dit qu'il y a des travaux pour que ça commence à être mieux supporté par les GPU, etc. Mais on n'y est pas encore donc ça va arriver tout doucement. Voilà, un super article à lire. Alright, on va changer complètement de monde. On va se lancer dans le monde des bases de données avec un autre lien de Geoffroy sur MonarchDB ? C'est ça, ça a l'air de s'appeler Monarch ou Monarch. Donc, il s'agit d'une Time Series Database qui est employée chez Google dont ils servent pour le monitoring qui est extrêmement critique parce que c'est ce qui va monitorer tout le reste y compris les grosses DB, les spanners, les machins. Donc, c'est un truc qui doit être tout le temps up pas comme Quentin qui vient de disparaître. en fait, ils ont des choix intéressants. On peut voir quelques liens avec Scuba qui était une autre DB Time Series qui était développée chez Facebook. Déjà, on se rend compte que chez Google et Facebook, ils ont de l'argent parce qu'ils décident que toutes leurs métriques, ils vont les stocker in memory. Donc, si tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de RAM, mais genre beaucoup de RAM, tu peux faire ça. Mais ils précisent une durée de rétention avec ? Oui, il y avait des histoires de durée de rétention mais plus longue que celle qu'on peut faire sur du SSD avec nos budgets, on va dire. Je pense que ça va être comme ça, mais c'est intéressant quand même. Il y a des comparaisons qui peuvent être faites avec des softs comme Prometheus. en fait, ils ont une approche qui est vraiment, on fait une base de données time series qui est là pour qu'on puisse y faire des requêtes rapidement sous un incident. Donc, tu dois avoir de la donnée qui est récente. Du coup, ils ne s'embêtent pas d'avoir des données qui sont consistantes, ils veulent les données les plus fraîches, les plus rapidement possibles, pouvoir faire des requêtes rapidement dessus. Donc, il y a des compromis qui sont un petit peu différents. Il y a aussi un côté, moi, c'est un sujet qui me titille assez régulièrement, c'est sur le push versus pull sur les métriques parce qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de services qui font du pull sur les métriques. C'est-à-dire qu'il y a un service qui vient demander au tien, c'est quoi tes dernières métriques ? Et jusqu'ici, moi, à chaque fois que j'ai voulu brancher Sozo sur un truc comme ça, je l'ai craché. Donc, en fait, pour moi, c'était toujours beaucoup plus cohérent que si tu as des métriques à envoyer, tu les envoies rapidement et puis tu as quelqu'un en face qui va s'occuper de faire le tri et qui va en drop si besoin, mais ce n'est pas au service qui crée ces métriques d'attendre qu'on vienne le chercher, d'attendre qu'on le pole, etc. Mais c'est des choix d'archi. Il y a aussi un point assez intéressant, c'est qu'il s'arrange pour pré-agréger, c'est quand même un système distribué, mais il pré-agrège la donnée et il la stocke près de l'endroit où elle a été créée. Du coup, ça évite d'avoir des terraaux peut-être donnés qui se baladent. Et sur la pré-agrégation, comment ils font ça ? Ils font des buckets, ils ont une fenêtre de... Là, on a les métriques de temps à temps, celle-là, par exemple, on va prendre le max ou on va faire la somme, etc. Et ils font ça comme ça. Et comment ils s'arrangent pour avoir des buckets qui sont consistants entre toutes leurs instances dans un système distribué ? C'est que chez Google, ils n'ont pas les mêmes horloges que chez nous. Eux, ils ont un moyen, c'est notamment ce qu'est la base de Spanner, ils ont un moyen d'avoir une source de temps qui est beaucoup plus efficace que la nôtre. Voilà, voir un des premiers épisodes de la message à caractère informatique, eux, ils ont résolu le cap théorème en ayant des horloges atomiques dans tout leur décès. Grâce à l'insertion d'horloges atomiques dans la data center, déjà, chez leur base de données Spanner, avoir une bonne base de temps, ça permettait d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus consistant et l'agrégation de données dans leur thème series database qui s'appelle Monarch, vu qu'ils ont la même base de temps partout, ils peuvent s'arranger pour faire l'agrégation sur exactement les mêmes points et avoir des données qui sont consistantes. Et c'est quelque chose qui n'est pas à l'apportie de tout le monde, mais c'est pratique, on dirait. Ok. Un avis sur le pull push quant à... En fait, ce qui m'a fait triper, c'est que Monarch, c'est la nouvelle DB là-dessus de Google, et en fait, Google a beaucoup bossé sur un truc qui s'appelait Emborg, enfin, ils avaient une première time series dont a été extrait beaucoup d'idées derrière Prometheus. Et en fait, Prometheus, la grande idée, c'est de dire, on va aller chercher la donnée et ce n'est pas l'application qui va nous l'envoyer. Et depuis le début, tous les gens qui font de la métrologie depuis longtemps, tous les gens qui font de l'observabilité depuis longtemps, on est là, on a très mauvaise idée, tu ne veux pas aller chercher la donnée dans l'appli, tu veux que l'application t'envoie la donnée parce que tu ne veux surtout pas lui demander au mauvais moment, tu veux que si le bordel crache, ça se démerde tout seul, enfin, tu n'as pas envie que ce soit possible de l'exposer, ce n'est pas du tout une bonne idée. et en fait, tous les mecs, enfin, toute l'équipe de Monarch dit, alors, très, très mauvaise idée cette histoire de pool, il faut que la donnée soit push et en fait, j'ai envie de dire à tous les gens qui font du Prométhéus et qui m'ont dit ouais, mais c'est Google, ils font comme ça, c'est oui, eh bien, chez Google, ils ont fait l'expérience du pool et donc, ils en sont arrivés à la même conclusion que tous les gens qui ont de l'expérience, c'est une idée de merde parce que le monitoring, il vaut mieux que ce soit les gens qui te disent comment ils vont et si tu n'as pas de nouvelles des gens, tu assertes qu'ils sont morts. C'est comme ça que marche le monitoring clever, par exemple. Si votre VM ne nous répond plus, on considère qu'elle est décédée. Ouais, mais si tu nous demandes gentiment, on peut aller pouler de la data si tu as fait du Compatible Prométhéus, on peut aller pouler de la data régulièrement et nous, après, en fait, on push la data à notre système. Mais en fait, du coup, tu peux simuler du pool sur Clever si ça te fait plaisir. Mais encore une fois, ce n'est pas comme ça que tu es censé faire un système de monitoring. Un système de monitoring, il envoie de la data à un système qui ensuite l'analyse et s'il manque de la data, c'est une data en soi qui manque la data, en fait. Yes. Et donc, en parlant de monitoring, ça faisait dire qu'on pouvait monitorer les conversations Zoom des gens. C'est un autre lien de Geoffroy Acoupery sur EBPF et Zoom, en exemple, intercepter les communications TLS de Zoom à coup de Probe EBPF. C'est un usage intéressant d'EBPF. C'est vrai qu'on en avait parlé, c'est une machine virtuelle dans le kernel qui permet d'exécuter des petits bouts de code à la volée. C'est l'épisode 12, si ma mémoire est bon, de messages à caractère informatique. Quand on a démonté, quand on a fait toutes les news du kernel, on a fait un moment non négligeable sur EBPF. Épisode 12, le 13e épisode, c'est ça. C'est ça. Et BPF, ça permet de, quand on est côté userland, d'envoyer un bout de code qui va s'exécuter côté kernel, qui sera bien sandboxé, qui sera rapide, etc. Et notamment, il y a un truc qu'il peut se faire, c'est qu'on peut aller juste se plug dans un process existant et dire, vas-y, envoie-moi un message dans le process ou même dans le kernel, d'ailleurs. On dit, sur cette fonction-là, dès qu'il y a quelque chose qui passe, tu appelles mon bout de BPF et je vais regarder ce qui se passe dans la mémoire à ce moment-là, etc., je vais ressortir des données. Et donc là, ce qu'ils font, c'est de mettre un prob qui va regarder dans les fonctions sslread et sslwrite d'openssl qui écrit héliquois depuis openssl, sachant que c'est vraiment les fonctions, le moment où le soft écrit dans le contexte openssl un truc en plain texte et après, c'est openssl qui s'occupe de chiffrer, envoyer, etc. Donc, c'est vraiment le moment où on peut intercepter la donnée. Alors, c'est pas, on a piraté Zoom, c'est quelqu'un qui a tous les droits sur sa machine, qui regarde ce qui se passe sur Zoom, qui tourne dans sa machine et qui se rend compte qu'il y a un paquet de données qui circulent. C'est pas hyper étonnant non plus. Mais l'exemple, en tout cas, est super intéressant parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. L'exemple est très didactique. L'exemple est très didactique et très bien écrit et c'est pour ça qu'il ne faut pas donner les droits à route à n'importe quel soft sur votre machine. Sachant que maintenant, justement, on a vu lors de cet épisode sur le kernel qu'il y a des capabilities pour mettre en place le BPF sans être en route. Donc, voilà. gestion des droits est un peu plus fine là-dessus. Ok. Eh bien, nous allons conclure ce podcast avec ça et donc, en rappelant que, pour une fois, c'est pas une faille de CQ dans Zoom parce qu'on l'aura un peu quand même tapé dessus tout l'été. Enfin tout l'été. Depuis le mois de mars. On a rien fait. Les chercheurs en CQ trouvent des failles, font un article et nous, on dit qu'il y a eu un article de plus sur Zoom, c'est tout. Il faut que j'attrape mon outil de décision et on va pouvoir choisir la musique qui va nous envoyer. Je vais donc me lever et récupérer mon D. Ah, moi j'en ai un si tu veux. Vas-y, vas-y. Ah là, on va dire que je suis corrompu. Le plus, le pire, le pire, c'est que chez Laurent, il va bien y avoir 3000 D. Le mec, on cherche encore. Un peu plus, je pense, mais ils sont rangés. Tu vois, c'est bizarre, il y a des trucs qui en général ne sont pas rangés, mais les dés sont rangés. De 1 à 5, je suis de 1 à 5, Quentin de 6 à 10, Hubert de 11 à 15 et Geoffroy Coupri, vous êtes de 16 à 20 et on avait envie de vous faire le spécial K-pop mais en fait, on n'écoute pas de K-pop donc ce sera autre chose. Voilà. Et ce sera un 6, nous sommes donc sur Quentin Adam. Je n'ai pas dit de connerie. C'est-à-dire le seul mec qui a oublié de mettre un lien de musique dans le numéro. Je me défausse et je donne ma voix à Hubert Sablonnière. Ouais, mais j'ai l'impression d'avoir triché en gagnant, c'est nul. D'ailleurs, D'ailleurs, Docs, Slaude 2, en plus, c'est un truc particulier. Bah ouais, c'est pour ça, c'est con qu'on n'ait pas mis le lien sur Mario. Et donc, cette musique, c'est un des nombreux YouTubers, musique, synthé, etc., que je suis, qui fait des vidéos super sympas, qui fait une reprise au synthé de Dire Dire Docks, donc la musique du monde de Mario 64, celui où vous allez sous l'eau, où il y a un bateau, une épave, avec l'anguille, et je crois que c'est celui-là aussi où à la fin, il y a une espèce de Nessie, je sais pas quoi. Et donc, tu joues ça avec cette espèce de fameux synthé, je sais plus son nom, mais qui a un son très très particulier et c'est très relaxant. Et si vous aimez au-delà la petite nostalgie de Mario 64, ce YouTuber fait vraiment des vidéos synthés super cool. Est-ce qu'il fait le village Kokori, moi, si c'est le pire, Earworm de la Terre, c'est le village Kokori ? Non, ma connaissance, non. Voilà, donc je m'excuse d'avance à tous les gens à qui j'ai mis le village Kokori dans la tête. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci de vous avoir écouté. Merci d'avoir joué avec nous et à la semaine prochaine. Merci, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada